C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. En revoyant votre première année en poste, on n'a pas créé un seul emploi en Ontario. On a perdu des emplois, autant d'emplois qu'on a gagnés. L'approche de Martin McGinty et l'approche de Kathleen Moon sont la même. On perd des emplois 39 000 en décembre. Et les gens perdent l'espoir dans leur province. Ma question est la suivante. Vu qu'on n'a pas ajouté un nouvel emploi en 2013, pourquoi vous voulez faire la même chose? Ce n'est pas le moment d'enseigner quelque chose de nouveau pour que les gens puissent reprendre leur travail. D'abord, je dois souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et je veux dire aux députés qui ont été élus, Wayne Gates et Guilla Marteau, félicitations à eux. Et on a hâte de vous accueillir à l'Assemblée législative. Et je veux juste dire aux chefs de l'opposition qu'en fait, il a la mauvaise information. Il y a eu 39 000, 93 000 nouveaux emplois créés pendant l'année dernière. Le mois dernier, 23 000 nouveaux emplois, 6 000 net. En fait, le plan qu'on a fonctionne. C'est l'investissement dans l'infrastructure, d'assurer que les gens ont les aptitudes nécessaires. Investir dans les aptitudes des gens pour que les gens puissent avoir de la formation. Et basé sur le travail avec le partenariat, j'espère que le chef de l'opposition peut travailler avec nous. Merci. Question complémentaire. Je vais exprimer à la Première Ministre que les faits sont parfois têtus. On n'a pas ajouté aucun nouvel emploi. Plutôt pendant 2013, net. Et c'est vraiment tout un échec. Et vous essayez de dire que c'est la faute de l'administration de Dantin McGint. Comme vous avez essayé de blâmer, même si vous étiez la ministre d'autre chose. Il y a presque un million de personnes dans la province qui ne font pas de travail. On peut faire mieux. La deuxième chose qui me préoccupe, pendant votre mandat, on n'a pas ajouté de nouveaux emplois en 2013. Nous sommes la seule province au Canada où les taux d'aide sociale ont augmenté. La proportion a augmenté en Ontario. Il me semble que c'est tout un échec. Comment on peut restaurer l'espoir en Ontario? Comment est-ce que les gens peuvent revenir au travail? Pourquoi vous continuez l'ordre du jour de McGinty? Pourquoi pas d'un nouveau plan? Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît? Merci, la première ministre. Merci beaucoup. Je comprends que nous sommes au début d'une nouvelle session parlementaire et que le chef de l'opposition va nous attaquer. Je comprends bien. Mais je pense que c'est important que le chef de l'opposition soit exact quand il cite des chiffres, quand il attaque. Il y a 95 000 nouveaux emplois nets créés pendant l'année dernière, tout simplement. Il a tort quand il dit qu'il n'y a pas de nouveaux emplois. Ce n'est pas vrai. J'ai hâte d'avoir un débat avec lui sur les enjeux, mais je veux débattre sur une base des faits, sur la base des faits. Si le chef de l'opposition demande si on va le rejoindre dans une spirale vers le bas pour perdre de bons emplois dans cette province et miner les syndicats avec ce soi-disant droit au travail, nous, on ne va pas le faire. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Le député d'Eglinton-Lawrence à l'ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Madame la Première Ministre, c'est ce que je veux dire. Le groupe parlementaire progressiste conservateur ne va pas vous rejoindre dans cette course vers le bas de perte d'emplois dans cette spirale. Vous pouvez essayer de mettre l'année au pouvoir derrière vous, mais on a perdu des emplois. Dites des gens qui ont perdu d'emplois chez Heinz ou ailleurs. Moi, je veux restaurer l'espoir avec de meilleurs salaires et de meilleurs emplois. Je veux que les jeunes reviennent dans la province de l'Ontario et pas qu'ils partent à la Saskatchewan et en Alberta. Moi, j'ai un plan de création d'un million d'emplois sur huit ans. On va réduire l'imposition fiscale, on va créer de nouveaux emplois, il y aura moins de dettes provinciales, on va aider les métiers spécialisés. Vous, vous avez un plan de perte d'emplois, nous rejetons votre plan, nous avons un meilleur avenir. Est-ce que vous allez nous rejoindre et appuyer notre plan de création d'un million d'emplois? Veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. La première ministre, merci Monsieur le Président. En 2013, l'emploi a augmenté de 95 700 emplois. En 2014, depuis juin 2009, 440 000 nouveaux emplois en Ontario. Ça, c'est les faits. Si le chef de l'opposition n'est pas intéressé aux faits, c'est sa prorogative, c'est ce qu'il veut faire. Mais nous, nous sommes intéressés à créer des conditions où les emplois, les entreprises investissent en la province et on crée des emplois. La course vers le bas est menée par le chef de l'opposition. Son plan, c'est de couper et sabrer les services et de faire partir de bons emplois de la province. Son soi-disant droit au travail, c'est ce que cela va donner. On ne va pas l'accepter, on ne va pas le rejoindre dans cette spirale vers le bas. On va continuer à travailler avec des entreprises, créer des partenariats et des emplois. Une vraie question. Le chef de l'opposition. C'est malheureux, je reviens à la première ministre. C'est malheureux que la première ministre a le seul plan d'avoir la loi sur le salaire minimum, tandis que notre plan, c'est un plan d'un million d'emplois. Je veux voir des gens qui ont un emploi où ils peuvent avoir une carrière, acheter une maison, élever une famille, et pas des emplois où ils sont coincés à gagner le minimum. Vous avez dit que la loi sur l'énergie verte créait 50 000 emplois, mais on en a en fait perdu. Vous avez créé un plan de simulation en 2008 qui créait 400 000 emplois. En fait, on a perdu des emplois. Vous avez dit, avec l'augmentation de la TVH, on crée des emplois. Ça a créé 600 000 emplois, mais c'est plus d'un million. Malheureusement, ça a coûté des emplois parce que la plupart d'un million de personnes n'ont pas d'emplois où aller. Pourquoi vous persistez à avoir ce plan qui n'est nulle part et qui ne crée pas d'emplois? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la Première Ministre. Merci. Même si l'initiative de droit au travail que le chef de l'opposition aimerait initier, on aimerait que tout le monde travaille au salaire minimum et plus bas. C'est ce qu'il aimerait. 440 000 emplois nets dans cette province depuis juin 2009. Il y a beaucoup de gens qui savent que les choses se passent bien. Des choses s'entraînent mieux en Ontario qu'avant. L'économie ontarienne a une croissance. Et vous savez, qui l'a dit, c'est Jim Fleurton, le 5 janvier 2014. Le fait est, Monsieur le Président, que nous avons travaillé avec l'industrie pour créer de bonnes occasions. 440 000 nouveaux emplois nets dans cette province. Ce que le chef de l'opposition aimerait faire, c'est de couper des services, abrider les programmes et faire sortir des bons emplois de la province ailleurs. Nous, on ne va pas faire cela. Nouvelle question, ou plutôt question supplémentaire. Si j'aimerais avoir des emplois à un salaire minimum, j'appuierais votre gouvernement comme le néo-démocrate. Je ne vais pas faire des arguments. Si vous ciblez les emplois sur salaire minimum, vous êtes déjà la Première Ministre. Si on veut avoir un Premier Ministre qui cible avoir des emplois de classe moyenne avec bons salaires, c'est moi. Je pourrais être ce Premier Ministre-là, je le serais. On ne peut pas faire des arguments avec les faits. Vous n'avez pas créé de nouveaux emplois en 2013. L'Ontario est devenu la capitale du bien-être social au Canada. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut avoir en Ontario des emplois pour l'avenir où on est de bons emplois avec une bonne carrière. Moi, j'ai un plan. C'est un plan sur la création d'un million d'emplois. La Première Ministre, quand on perd des emplois, pourquoi vous ne prenez pas d'autres mesures ? Arrêtez la pendule. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la Première Ministre. Merci beaucoup. Le chef de l'opposition a un slogan. Et je comprends que c'est un slogan qui passe bien, mais il n'y a pas de détails sur comment on créerait ces emplois-là. Et je pense que, dans le Well and Tribune, on a dit que la volonté magique du Dock, c'est une insulte à notre intelligence. Il n'y a pas de substance à ce que le chef de l'opposition propose. Et en fait, les questions des détails qui sont dans le plan du chef de l'opposition sont des questions détaillées qui mèneraient vers le bas, minerait les gains qu'on a eus par le passé, les syndicats depuis des décennies, et ça ferait partir de bons emplois de la province. Et on ne va pas l'accepter. On va continuer à faire des investissements nécessaires. En ce moment, il faut avoir des partenariats avec les entreprises pour créer des conditions, pour créer de nouveaux emplois et être en concurrence dans l'économie mondiale. Merci. Question complémentaire finale ? Madame la Première Ministre, nous sommes d'accord. Vous étiez une des personnes qui a aidé le plus de Dalton McGill. Vous avez aidé aux politiques qui nous ont menés à la position difficile dans laquelle nous sommes. Depuis une année, vous êtes Première Ministre. Vous avez rendu les choses pires. On a eu des pertes dans le domaine de la fabrication, le secteur de manufacture. Si vous avez des politiques qui nous coûtent des emplois, pourquoi vous continuez ? Pourquoi vous n'essayez pas d'avoir un nouveau plan pour changer les choses ? Il faut arrêter les subventions pour l'énergie solaire. On devrait faire plus pour les apprentis, plus d'occasion de formation. On devrait rejoindre le partenariat. Dans mon projet de loi, j'ai plein de détails. Et on a adopté-le. Et reprenons le travail pour des millions de personnes. Vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Madame la Première Ministre. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous allons nous en tenir à un plan qui, en fait, crée l'emploi. Alors, nous nous sommes bien remis depuis juin 2009. Et l'emploi a augmenté de plus de 95 000 emplois dans l'année passée seulement. Donc, vraiment, ce qui nous mène à cette remise en marche de notre économie, eh bien, ne fait aucun doute. Nous sommes en phase de transition. De nombreuses compagnies manufacturières ont besoin d'investissements pour pouvoir être concurrentielles au niveau mondial. Et voilà, l'une des choses qui vraiment me surprend concernant le chef de l'opposition, eh bien, c'est qu'il n'a jamais exprimé la volonté de travailler en partenariat avec les entreprises. Mais nous, nous l'avons fait. Mais bien sûr, il faut les soutenir, ces entreprises. Et nous allons continuer de le faire. Et je suis tout à fait certaine que cette remise de l'économie va continuer. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle députée de Niagara-France. Wayne Gates, le nouveau député de Niagara-France. Merci. Alors, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre dirait que les familles de classe moyenne ont des gros problèmes financiers en ce moment ? Et se serrent la ceinture. Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Il y a de nombreux fardeaux qui pèsent sur les épaules des gens de classe moyenne dans cette province. Et ils sont préoccupés par de nombreuses choses. Et l'une de ces choses, eh bien, c'est la sécurité de leur retraite. Une autre chose qui les préoccupe, c'est que dans nos collectivités, il y a de nombreuses personnes qui vivent du salaire minimum et qui se demandent ce qui va advenir de ce salaire. Et ce sont des gens qui également se demandent si leurs enfants vont pouvoir trouver un emploi. Et bien sûr, nous nous préoccupons de cette classe moyenne et le plan que nous allons mettre en place et ces six piliers, eh bien, concernent tout à fait directement cette classe moyenne pour qu'ils puissent conserver leurs emplois et pour que davantage de gens puissent rejoindre cette classe moyenne en trouvant de bons emplois. Merci. Question complémentaire. Merci. Depuis des mois déjà, la Première ministre dit qu'elle veut continuer à avoir de nouveaux impôts, de nouveaux péages tout à fait injustes qui vont heurter de plein fouet ces ménages. Alors combien est-ce qu'elle veut que ces ménages le payent encore ? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Encore une fois, ce qui sous-tend la question de la chef du troisième parti, c'est qu'elle suggère que les gens ne veulent pas davantage d'investissements supplémentaires dans les transports en commun, dans la sécurité des retraites ou dans notre plan qui leur permettra de trouver des emplois. Comme je le disais, je suis tout à fait préoccupée par le fardeau qui pèse sur les gens de cette province. Je comprends tout à fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et lorsque nous allons présenter notre budget, eh bien, nous allons prendre cela en compte très fortement. Mais cela ne signifie pas que les gens de cette province n'aient pas besoin que l'on investisse dans les transports en commun, dans l'infrastructure. Et j'espère que la chef du troisième parti, eh bien, va nous soutenir dans ce sens. Merci. Question complémentaire finale. Je pense que la première ministre n'a pas compris de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que les gens peuvent se permettre de payer maintenant ou ne peuvent pas se permettre de payer. Donc, c'est quelque chose qu'elle n'a pas compris. Elle a ignoré le message des électeurs. Et elle se dit qu'elle peut le faire parce que, bon, elle est la première ministre. Et lorsque moi, je faisais du porte-à-porte à Niagara Falls, dans les cafés, dans les cuisines, des foyers, eh bien, ce que j'ai entendu, c'est que ces gens avaient peur que l'on les pousse hors de la classe moyenne et qu'on ne pouvait pas leur demander de payer encore plus. Est-ce que la première ministre va enfin les écouter ou est-ce qu'elle va continuer de les ignorer ? Merci, la première ministre. Tout d'abord, j'aimerais dire que je me suis rendue dans les mêmes cuisines et dans les mêmes cafés et que je n'yors pas les commentaires de ces gens parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous et eux. Nous sommes un Ontario uni, un seul et même Ontario. Et si nous ne prenons pas des décisions à long terme et si nous ne faisons pas les investissements nécessaires pour qu'il puisse y avoir des infrastructures et des emplois dans cette province, eh bien, il n'y aura pas d'avenir pour cette province de l'Ontario, M. le Président. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Le député du Prince Edward Hastings. A l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question s'adresse également à la première ministre. Je lui ai envoyé une lettre hier en disant très clairement que je ne soutiendrai pas un budget qui comporte de nouveaux impôts, de nouveaux payages pour les familles de classe moyenne. Il faut vraiment respecter les gens qui font fonctionner cette province. Il faut que ces gens puissent continuer de vivre décemment et que l'on ne les pousse pas en dehors de la classe moyenne. Alors, combien encore est-ce que le gouvernement libéral va les faire payer ? Eh bien, j'ai reçu la lettre de la chef de la troisième partie et je vais bien sûr y répondre. Et je vais également vouloir rencontrer les deux chefs des parties d'en face. Mais ce que je n'ai pas vu dans cette lettre, c'est un élément auquel croit la chef de troisième partie. Je ne sais pas si elle est en faveur du salaire minimum ou des investissements qui s'imposent en la matière. Je ne sais pas si elle comprend les préoccupations des gens qui se font du souci pour la sécurité de la retraite. Et je ne sais pas si elle comprend ou si, en fait, elle se préoccupe du fait que les gens sont préoccupés par leur trajet qui les mène à l'école ou bien vers leur lieu de travail parce qu'il y a une congestion routière. Donc, j'aimerais vraiment savoir en quoi croit la lettre de la troisième partie. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Le ministre de l'Environnement, à l'ordre, s'il vous plaît. J'ai une réaction un peu retardée. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. La première ministre parle beaucoup de justice. Mais il y a eu des étapes à cette justice avec, par exemple, la taxe de vente harmonisée, l'augmentation des factures d'électricité et les taux d'assurance auto les plus élevés au Canada. Il y a eu des scandales des centrales au gaz, des salaires de PDG qui ont augmenté en flèche, etc. Il est temps vraiment que le gouvernement respecte la classe moyenne. Combien encore est-ce qu'on va leur demander de payer ? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci, monsieur le président. Encore une fois, j'aimerais dire que la chef de la troisième partie a une liste d'idées assez populistes. Elle les a soulevés, parce que l'on a parlé du budget pour la dernière fois. Elle a soulevé le problème de l'assurance auto. Donc les tarifs d'assurance automobile ont baissé de 3,98% lors du quatrième trimestre. Et nous avons également eu une réduction de 8%. Alors, je dois vraiment dire que ce sont des choses qui fonctionnent et que nous travaillons à ce qu'on nous a demandé. Mais la chef de la troisième partie n'a pas la prérogative du dialogue avec les personnes en difficulté de cette province. Nous aussi, nous les écoutons et nous essayons de les aider. Mais nous avons aussi notre propre vision pour faire avancer cette province. Nous croyons que les investissements, ainsi que le partenariat avec les entreprises, ainsi que les investissements dans l'infrastructure et d'autres domaines importants, sont les piliers de notre croissance. Mais en quoi croient-elles, elles ? C'est ce que j'aimerais savoir. Monsieur le Président, les néo-démocrates ne vont pas soutenir des impôts, des frais et des péages supplémentaires qui vont heurter de plein fouet les ménages. Nous ne pouvons pas accepter l'argument selon lequel ceci va aider notre économie. Nous ne le croyons pas. Nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'idée des conservateurs en ce qui concerne une nouvelle route à péage. Nous pensons que les ménages sont sous une pression très, très importante et que notre économie ne peut pas réussir si la pression augmente sans cesse. Alors, est-ce que la Première Ministre va enfin écouter ceux qui sont fatigués et qu'on leur demande de payer de plus en plus alors qu'ils sont déjà en difficulté ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit, je suis tout à fait consciente de la situation des ménages et qu'il y a de plus en plus de fardeaux sur leurs épaules parce que nous sommes en pleine reprise économique. Et c'est pourquoi il est très important que dans cette partie de l'histoire de notre province, nous ayons un plan qui puisse aider à travailler avec ces gens, avec les entreprises de cette province, avec l'industrie dans cette province, pour pouvoir arriver à cette reprise économique, il faut faire les investissements nécessaires. Donc nous allons présenter un budget qui soit équitable, raisonnable et qui se consacre en particulier aux gens qui sont en difficulté. Mais en même temps, nous sommes en train de prendre des mesures pour aider ces gens. Donc j'aimerais savoir pourquoi la chef du troisième parti refuse de s'engager à soutenir l'indexage du salaire minimum que nous proposons à l'inflation. J'aimerais beaucoup le savoir. Merci. Nouvelle question, le député de Népessengma. La question s'adresse à la première ministre. J'aimerais vous dire ce que notre groupe parlementaire a appris lors de ses visites à plus de 30 villes ces derniers mois, de Timmins à Rockland. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a toujours les mêmes problèmes, des impôts trop élevés, des factures d'électricité trop élevées et des taux bien trop élevés. Alors vraiment, ce sont des gens qui sont heurtés de plein fouet par les mesures de ce gouvernement, qui n'a aucune intention de revenir sur ces mesures. Et cela fait maintenant 86 mois consécutifs que nous avons un taux de chômage supérieur à la moyenne. Timm Houdac a un plan pour créer des millions d'emplois dans cette province. Est-ce que vous, madame la première ministre, allez soutenir ce plan ? Merci. Le ministre des Finances, le ministre des Finances. J'apprécie cette question, mais j'aimerais quand même revenir sur les faits et en corriger certains. L'Ontario a plus de 450 000... À l'ordre, s'il vous plaît. Je pensais que le député de cette Chambre était en mesure de se contrôler. Merci, monsieur le ministre. L'Ontario a vu une augmentation d'emplois de 450 000 emplois nets, y compris les 300 000 qui ont été perdus lors de la récession qui a frappé le marché mondial. Alors, ce que les consommateurs essaient de faire, c'est de recycler d'anciens plants qui vont nous faire chuter vers le fond. Ils le font d'une manière tout à fait incompétente et nous voulons en faire plus, compte à nous. Dans notre plan, eh bien, il y a plus de 100 000 nouveaux emplois nets qui seront créés. Et c'est quelque chose que les conservateurs devraient soutenir. Merci. Question complémentaire. Cette question s'adresse encore une fois à la première ministre, Kellogg's Rines, Caterpillar. Ce sont des entreprises qui ont toutes quitté l'Ontario. Ils continuent à produire leurs produits, les céréales, le ketchup et les équipements de chantier, mais ils ne produisent plus ces produits en Ontario. Et plus d'un demi-million de personnes se sont réveillées ce matin sans emploi en Ontario. Nous avons les taux d'énergie les plus élevés en Amérique du Nord et ainsi de suite. Et c'est ce gouvernement qui a annulé la commission qui se consacre aux formalités administratives. Voilà ce que nous voyons de la part de ce gouvernement. Des impôts bien trop élevés, des taux d'électricité bien trop élevés et de plus en plus de formalités administratives. Est-ce que vous allez enfin soutenir M. Kim Boudac et son plan de création d'emplois ? Merci. Je passe cette question au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci. Je ne comprends pas comment il se fait que les gens n'aient pas encore compris en face quels étaient les chiffres. 95 000 nouveaux emplois nets ont été créés l'année dernière. Il y a eu 3 700 nouveaux emplois dans le domaine des technologies de l'information que Cisco a créés dans ce pays. Nous avons de nombreuses preuves au sujet de la création d'emplois. À London, par exemple, il y a eu le contrat d'export le plus important de l'histoire de ce pays qui a été signé à London, en Ontario. Et ceci va assurer de l'emploi pendant les 14 prochaines années, en Ontario. Donc nous avons réussi à... Nous avons essayé de mettre en place un fonds de développement économique qui aurait pu créer de nombreux emplois, des milliers d'emplois, en fait. Et le parti d'en face a bien refusé ce plan. Merci. Nouvelle question de la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à le Premier ministre. Pour les familles dans tout l'Ontario, eh bien, il semblerait que le gouvernement n'ait pas du tout intéressé à leur situation. Il fait baisser les coûts de l'assurance automobile, mais en fait, les consommateurs nous disent que ces prix ont augmenté. Le gouvernement a promis de nombreuses choses, mais en fait, la situation ne s'améliore pas du tout. Là, le Premier ministre s'est engagé à changer les choses, mais pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas la trace ? Merci. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je suis un peu quand même déçue parce que le directeur de la responsabilité financière est quelqu'un qui fait partie intégrante de cette Chambre. Et il y a un membre de son parti qui fait partie de sa commission. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle dit que nous traînons les pieds dans un processus qui, en fait, implique tous les députés et tous les partis de cette Chambre. Je suis tout à fait déçue d'entendre cette question. Merci beaucoup. Madame la Première ministre, eh bien, les promesses qui ont été faites aux ménages n'ont pas l'air d'être tenues. Il y a eu une promesse de faire baisser les taux d'assurance au taux de 15%. Ceci n'a pas été fait. Le gouvernement fait beaucoup de promesses, mais finalement, ne les fait pas suivre par des faits. Et il y a de nombreux PDG du secteur public qui reçoivent bien plus d'argent qu'ils n'en gagneraient en une décennie lorsqu'ils quittent les entreprises. Donc, c'est vraiment incroyable. Et le bureau d'imputabilité financière, qui aurait dû être mis en place, ne l'a pas été. Est-ce que vraiment la Première ministre va nous dire que c'est un véritable changement qui a été effectué ? Le leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai dit, ceci est tout à fait indigne de cette députée. Et nous avons un représentant de chaque parti. Il s'agit d'un haut fonctionnaire de ce Parlement. Ce n'est pas un haut fonctionnaire du gouvernement, c'est un haut fonctionnaire de cette Chambre. Il s'agit d'une commission qui se compose de représentants de tous les partis. Nous sommes en train de procéder à des examens, des entrevues. Et nous allons ensuite discuter du rapport qui va être fait. Et c'est ce qui avait été indiqué dans la loi créant cette commission. Et son parti a soutenu ce projet de loi. Et je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça aujourd'hui. Et nous espérons que ce directeur de responsabilité financière pourra faire son travail. Et c'est une commission qui a été soutenue par son parti également. Merci. Nouvelle question, le député de Ottawa-en-Léon. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, notre gouvernement veut s'engager à ce que le salaire minimum soit fiable pour les travailleurs comme pour les entreprises. C'est pourquoi nous avons mis en place un groupe d'experts en la matière qui rassemblait de nombreux intervenants et parties prenantes de ce secteur. Il y avait des groupes communautaires et des ontariens ainsi que des entreprises, pour n'en citer que quelques-uns. Et il y a eu donc une rétraction qui a été fournie, ainsi qu'un rapport comprenant des recommandations pour le gouvernement. Donc, monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire ce que contient ce rapport de ce groupe d'experts très important ? Merci beaucoup. Je remercie le député de sa question. Une question très importante et comme vous vous en souvenez sûrement, en juin dernier, on a créé un comité consultatif d'experts indépendants pour pouvoir examiner cette question du salaire minimum. Il y avait des représentants des entreprises, du tourisme, pour n'en citer que quelques-uns, du commerce au détail, des groupes de lutte contre la pauvreté et des jeunes. Donc, il y a eu des recommandations qui disaient qu'il fallait que ce salaire minimum s'oriente sur l'index des prix à la consommation en Ontario et qu'il y fasse l'objet d'un examen tous les cinq ans. Alors, je suis tout à fait fière de pouvoir dire que la première ministre a annoncé que ce gouvernement allait donc faire augmenter ce salaire minimum à 11 dollars à partir du 1er juin et qu'il y aurait également des lois qui permettraient de l'orienter à l'indice des prix à la consommation de l'Ontario. Monsieur le Président, oui, c'est bien pour les Ontariens, ça va augmenter le salaire minimum. Je suis heureux qu'il y aura un projet de loi déposé à cet égard. Ce projet de loi va donner une possibilité de pouvoir voir venir l'avenir et nous voulons également que le secteur soit concurrentiel et cela fera une différence dans notre collectivité. Parce que d'autres ont dit qu'il ne devrait y avoir aucune augmentation du salaire minimum. Donc, il faut s'assurer que les salaires et les entreprises demeurent concurrentiels. Monsieur le Président, ô ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour nous assurer que les employés et les entreprises seront concurrentiels? Nous fixons un salaire minimum juste en Ontario et préviser pour les entreprises qui créent de l'emploi. C'est une façon équilibrée pour déterminer le salaire minimum à 11 $ et ceci va donner également une indication et ce salaire augmentera en fonction de l'indice des prix à la consommation. Donc, cette mesure sera prévisible pour les entreprises. L'opposition n'appuie pas cette mesure, monsieur le Président. Et ce qui est surprenant, c'est que l'indice des néo-démocrates de troisième parti n'a aucune position sur l'augmentation du salaire minimum. C'est surprenant parce que les gens veulent savoir quelle est la position des néo-démocrates sur le salaire minimum et l'indexation du salaire minimum au tout de la vie. Nouvelle question. La question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je ne sais pas où commencer. Ils ont gaspillé un milliard de dollars en centrale au gaz, augmentation de 42 % de la facture d'électricité et en plus, ils ont eu une politique de code postal pendant la crise de l'énergie. En plus, un gaspillage ou un manque de gaz-propane, ce sont les faits. C'est assez. Quand est-ce que ce gouvernement va admettre que l'énergie, la stratégie énergétique du gouvernement a échoué? Le ministre de l'énergie, monsieur le président, elle a couvert beaucoup d'as et je vais essayer d'en faire autant. Les gens de la province ont le choix. Ils ont le choix entre les conservateurs qui n'ont aucune stratégie énergétique. Mais ils ont dit qu'ils vont dépenser 50 milliards pour le nucléaire que le gouvernement n'a pas besoin. Cela va conduire à une augmentation du prix de l'énergie. Donc, ils vont annuler la stratégie du tarif de rachat garanti. Puis, ils ont finalement annulé leur livre blanc sur l'énergie. Ils vont créer des taux industriels, c'est-à-dire qu'ils vont transférer le fardeau chez le consommateur. Nous avons des programmes pour aider les familles, les ménages, en compris les prestations sur l'énergie verte. Et ce parti a voté contre. Et il vous a soit complémentaire. Merci, monsieur le président. Pendant que le ministre de l'Énergie a joué à la cache-cache au cours des derniers mois, je suis allé dans 30 circonscriptions de l'Ontario, j'ai rencontré les familles. Et ce que j'ai découvert, les aînés dépensent davantage pour l'électricité que leurs prestations. Parce que les familles ont perdu des milliers de dollars à cause de l'incompétence ou de la facturation incompétente d'Hydro One. Alors que Hydro One est l'ennemi numéro un. Il a pris des actions. Alors qu'il était à Ottawa, il a pris des mesures concrètes. Parce que le programme a échoué aux consommateurs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Allez-vous prendre les mesures concrètes? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Je suis heureuse que la porte-parole concernant Hydro One. Hydro One a 1,3 million de consommateurs. Ils ont eu des inconvénients à cause d'une facturation incompétente. Et Hydro One s'est excusé auprès des consommateurs et travaille de façon diligente pour s'assurer que tous les dossiers en retard soient réglés. C'est une entreprise indépendante. Notre gouvernement partage cette responsabilité et ses excuses. Et j'ai demandé à l'Ombudsman et à Hydro One de collaborer avec l'Ombudsman. Nous allons travailler à cet égard parce que nous travaillons dans l'intérêt de tous les Ontariens. Nouvelle question. Député de London, Fanshawe. Ma question s'adresse à la première ministre. Mercredi dernier, le secteur de London a subi une autre perte lourde à cause qu'une entreprise, Indacare, va fermer ses portes qui, eux, offrent des services et qu'ils vont congédier 70 employés. Et ces personnes, ou cet endroit, continuent de s'ajouter à la liste des fermetures. Encore des personnes qui perdent leur emploi, 500 personnes congédiées à Kellogg et d'autres emplois perdus à Téléspéry. Quand est-ce que le gouvernement va être sérieux et créer et maintenir et retenir les emplois du secteur de la fabrication qui sont la ligne de vie du sud-ouest de l'Ontario? Ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, je voudrais commencer à dire ceci. Oui, notre première préoccupation, c'est envers ces employés et leurs familles pour les aider dans la mesure du plus sûr, les aider pendant ces périodes difficiles et espérer de leur trouver un autre emploi. Nous allons également donner un appui en matière de formation pour ce qui est de la situation à London et de la région du sud-ouest de l'Ontario. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous sommes heureux. Et je sais que le député d'en face sera également. Nous avons annoncé un projet de 10 milliards d'investissements d'exportation pour General Dynamics. C'est un contrat sur une période de 10 ans. C'est la stabilité que nous recherchons dans ce secteur. Et lors de ma réponse complémentaire, je vais en débattre davantage. Complémentaire. Député de London, où est-ce que 300 000 emplois ont été perdus depuis 10 ans? Et le sud-ouest d'Ontario a été frappé durment par cette perte d'emploi. Et une stratégie d'emploi a besoin d'autre chose que de meilleures pratiques. Ceux-ci devraient comprendre des crédits d'impôt. C'est ce que nous avons proposé, nous, les néo-démocrates, et le gouvernement a refusé. Quand est-ce que ce gouvernement va adopter notre initiative en matière de création d'emplois pour les 300 000 emplois perdus dans le secteur depuis le son pouvoir? Monsieur le Président, j'espère que les néo-démocrates ne suivent pas l'idée des conservateurs au lieu de descendre la province et les employés dans le secteur de la fabrication qui a fait si bien. Et je reconnais que plus de 12 000 emplois ont été créés depuis la récession. Et il y a deux semaines, j'étais à London avec la ministre de la Santé. Et nous avons fait une annonce avec NAFTA. C'est une entreprise d'Europe qui a choisi London comme son siège social en Amérique du Nord. Donc, dans tous les continents, c'est London que cette société a choisi comme siège social en Amérique du Nord. Oui, nous avions un taux de chômage très élevé qui était inacceptable à 11 %, et ce chiffre a maintenant diminué. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Donc, c'est pour ça que le Fonds du Sud-Ouest de l'Ontario a permis de créer et de maintenir et de retenir des milliers d'emplois depuis sa création il y a un an et demi. Nouvelle question? Député d'Auqueville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, du Culture et des Sports. Comme la majorité des Ontariens se sont réjouis qu'ils sont des athlètes du Canada et de leur représentation aux Jeux olympiques. Dans ma circonscription de Hauteville, c'est un Brian Chana, John Tavares. Mais pour compétitionner avec les meilleurs dans le monde, il faut de la formation et de l'appui pour les aider, comme pendant les Olympiques. Monsieur le Président, par vous, le haut ministre, voulez-vous dire à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer les athlètes de haut rendement comme les athlètes des Jeux olympiques et para-olympiques? Merci de la question de mon collègue d'Auqueville. Mon ministère a un programme qui est un exemple de l'engagement du gouvernement envers les athlètes de haute performance. Et l'objectif principal de ce programme est d'aider les athlètes de viser l'excellence en athlétisme à l'échelle nationale et internationale. Nous voulons encourager les athlètes à demeurer en Ontario, à vivre en Ontario, recevoir une formation en Ontario et de poursuivre l'excellence dans les sports et dans l'éducation. Nous offrons également des programmes aux athlètes de haute performance. Nous allons, en sept ans, notre gouvernement a donné aux athlètes et aux entraîneurs de l'Ontario plus de 80 millions de dollars. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, ministre, pour cette réponse exceptionnelle. Nous sommes tous d'accord que nos athlètes et para-athlètes sont des ambassadeurs du sport, mais des leaders et des performeurs est une inspiration pour nous tous. L'équipe Canada, cette année, est la plus grande équipe à participer aux Jeux olympiques du Canada. Et 64 de l'équipe américaine, de l'équipe canadienne et des entraîneurs font partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Une fois de plus, par vous et vos ministres, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer précisément pour le secteur du sport? Nous allons appuyer nos athlètes qui visent l'excellence. Nous sommes fiers d'appuyer nos athlètes, comme par exemple nos athlètes qui sont allés aux Jeux olympiques de Saji. Nous avons également la plus grande délégation de tout le Canada aux Jeux olympiques parce qu'ils veulent la métaque d'or. Ces Ontariens et ces Canadiens sont une inspiration pour nous tous, que ce soit passé, présent et avenir. Nous sommes très fiers de ces athlètes et leurs performances ne feront que renforcer leur rôle au sein de la collectivité. Et nous voulons également que chacun d'entre nous ait une vie active et saine, que ce soit en 2014. Nous avons donné plus de 25 millions de dollars à nos partenaires pour atteindre cet objectif. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis que vous êtes au pouvoir, les Ontariens ont perdu 30 000 emplois dans le secteur de la fabrication. Des dizaines d'entreprises vont congédier des employés. Depuis que vous êtes première ministre, le sud-ouest de l'Ontario a été frappé lourdement par la fermeture d'entreprises. Pourquoi y a-t-il autant d'usines qui ferment pendant que vous êtes première ministre? Je suis ministre ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Je sais que le député d'en face a sa liste. Moi aussi, j'ai ma liste. Je sais que le député d'en face connaît très bien cette entreprise qui a bénéficié d'un crédit du Fonds du Développement économique du sud-ouest de l'Ontario. À l'extérieur de Quesnay, 100 emplois. Dash Canada, 10 emplois. Fabrication, d'autres emplois. Elmara, 146 emplois. Et d'autres sont créés également. Et la liste continue. Tilsonburg, Cambridge, Wolfsburg, Wells, St. Catharitz. C'est malheureux que les députés d'en face n'avaient pas cette liste parce que nous avons créé des emplois pour le sud-ouest de l'Ontario. Et c'est exactement ce qui préoccupe les députés d'en face. Merci, M. le Président. De retour à la Première ministre. Je vous ai écrit concernant cette entreprise, de cette fermeture. C'est à cause de la facture d'électricité et à cause des politiques en matière de main-d'oeuvre qui sont désuètes. En réalité, Westcast Hills m'a écrit le 7 janvier. Si l'électricité était plus abordable, il y aurait plus d'investissements de ces entreprises comme Westcast. Votre approche téméraire n'aide pas à la situation. 30 000 emplois ont été perdus depuis que vous êtes Première ministre. Seuls Témodac et les conservateurs ont un plan pour créer des emplois, pour aider des milliers de personnes au chômage. Première ministre, je vous le demande, encore une fois, pourquoi autant d'entreprises ferment-elles pendant que vous êtes au pouvoir, pendant que vous et les néo-démocrates veulent toujours continuer sur cette voie? Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Et l'instraut. Monsieur le Président, c'est quelques mots de ce Parti conservateur qui n'a appuyé aucune initiative que nous avons proposée. Si ça avait été eux qui avaient été au pouvoir, avec le secteur automobile, il n'y aurait même plus de secteur automobile à l'Ontario. Alors, tous les emplois ont été transférés aux États-Unis et au Mexique. Et c'est grâce à nous qu'ils sont devenus réussis. Ils n'écoutent même pas leur propre parti dans la région d'Onttawa. Comme par exemple, M. Flaherty, qui parle du secteur manufacturier, qui revient et qui crée des emplois. La Banque royale a publié un rapport qui parle de la reprise dans le secteur de la fabrication. Ce qui va aider également, c'est également la baisse du dollar canadien qui va aider également ces entreprises. Ils descendent cette économie, les gens qui travaillent fort à l'Ontario. Et je suis très fier des 100 000 emplois dans ce secteur de fabrication qui a été créé. Chef du Troisième Parti. Ma question s'adresse à la Première ministre. Après des pressions, comme les néo-démocrates, le gouvernement a écouté et a promis des financements pour l'hippodrome de Forerlier. Ils auront des courses. Mais un financement unique n'est pas une solution pour les centaines de familles qui dépendent de ce secteur. La Première ministre va-t-elle s'engager de ramener le partenariat avec cet hippodrome pour que Forerlier ait un avenir prometteur. Merci, M. le Président. Oui, c'était gratifiant que lorsque la chef du Troisième Parti a parlé de Forerlier et de l'hippodrome de Forerlier pendant les élections partielles, nous avons travaillé pour ramener le secteur écaisse à l'échelle de la province. Nous avons eu un groupe d'experts et leurs recommandations. Donc, je m'engage envers l'avenir de ce secteur. Nous ne voulons pas avoir un plan non-efficace. Nous, on ne va pas faire ça. Nous avons une stratégie. Nous allons investir 400 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Et nous allons continuer de travailler avec le secteur pour qu'ils aient un avenir durable, comme, par exemple, à Forerlier, qu'il y ait une élection partielle ou non. C'est bien. Ce gouvernement a attendu quelques jours avant une élection secondaire provinciale pour annoncer cela. Le NPD est demeuré à l'appui des citoyens de la circonscription de Fort Erie. Il est dommage que le gouvernement n'ait pas su cela. Nous avons continué à pousser pour obtenir, donc, une solution à long terme, et non pas lorsqu'il y a une élection, afin de garder l'hippodrome de Fort Erie et de soutenir des milliers d'emplois pour des années à venir. Merci, M. le Président. Nous travaillons un plan de cinq ans, et je crois que les gens de Fort Erie le savent. Et lorsque j'ai rencontré les gens de Fort Erie, il y a eu des gens du domaine, dans le lobby, nous invitant à faire une annonce aussitôt que possible, parce qu'ils doivent prendre des décisions d'affaires. La chef du troisième parti, peut-être, ne sait pas. Et elle a choisi de lier ça à l'élection, et c'est ce qu'elle a fait. Mais nous travaillons un temps à long terme, et nous voulons restaurer les courses hippiques dans cette province, et je me suis engagée à cela. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Depuis 2008, plus de 65 municipalités ont adopté des résolutions pour que le gouvernement légifère contre les poursuites stratégiques en justice. Le 4 juin, le projet de loi 83 a été adopté en première lecture. Cela ajoute l'accès à la justice pour les citoyens. Veuillez nous parler de cela, s'il vous plaît, M. le procureur général. Procureur général, merci, M. le Président. Il est formidable d'être de retour ici pour discuter les enjeux du jour de manière ouverte et démocratique. Cette question est tout à fait opportune, car cet après-midi, il y aura donc un débat de deuxième lecture sur ce projet de loi pour équilibrer les droits du public, la protection de la liberté d'expression et l'intérêt de la réputation et l'intérêt économique. Alors, nous voulons donc que les citoyens et les citoyens nous ont demandé d'étudier les questions. Il faut que le processus soit accéléré afin que toutes ces affaires soient entendues dans les tribunaux dans les 60 jours. C'est pourquoi il faut que tous ici votent en faveur du projet de loi 83. Il est intéressant donc de voir l'engagement du gouvernement qui souhaite protéger la participation du public tout en considérant la réputation et l'intérêt économique. Donc, il y aura donc des consultations vastes de toutes les parties prenantes, en plus de l'identification de poursuites stratégiques en justice. Pourriez-vous nous donner les autres éléments qui font partie de votre programme à cet égard? Cette question est importante pour nous tous. Nous devons travailler fort afin de développer une proposition qui équilibre les intérêts des défendeurs et des demandeurs dans ces poursuites. Il s'agit donc de protéger la réputation et l'intérêt économique tout en respectant la liberté d'expression. Il faut équilibrer ces deux éléments afin que les poursuites qui nuisent à la réputation des entreprises ou de la personne ne soient plus permises. Et cependant, les autres causes qui n'ont pas de mérite sans nuire à quoi que ce soit, mais qui ne sont pas bien fondées, pourraient être aussi rejetées dans les 60 jours après examen. Et ce projet de loi doit être adopté par l'Assemblée, c'est tout possible. Le député de Burlington. Ma question, c'est la première ministre. Depuis que vous êtes au gouvernement, le secteur manufacturier a perdu plus de 320 000 emplois. Ça, c'est la taille d'une ville comme London, de gens qui se lèvent sans emploi et sans espoir. Depuis que vous avez assumé le poste de première ministre, nous avons connu plus de 40 compagnies en faillite dans ma circonscription. Axel Mobile, Kraft et bien d'autres ont fermé. Alors, la plupart des premiers ministres obtiennent trois mois de probation. Vous avez eu un an. Qu'avez-vous fait? Le ministre de l'Emploi. Alors, merci, M. le Président. J'apprécie la question. Cependant, je me demande pourquoi vous n'avez pas appuyé l'investissement dans Cisco, qui ont créé plus de 150 000 emplois dans la haute technologie d'ici dix ans. Depuis la fin de la récession, nous avons créé 25 000 emplois dans le secteur de la fabrication de pays. Plusieurs de ces emplois sont dans un coin du pays que les députés ici présents représentent. Laissez-moi vous dire ce qui peut être curieux, mais qui préoccupe le parti de l'autre côté. C'est le droit au travail, leur plan, leur initiative de droit au travail qui l'aiseront tous les travailleurs de la province. Alors, je suis curieux, M. le ministre, comment est-ce que vous allez juger, comment peut-on juger vos chiffres, vos chiffres concernant les emplois chez Cisco? Alors, vous nuisez aux entreprises en Ontario avec le taux d'imposition le plus élevé et la bureaucratie la plus lourde. Nous avons des deux fois le taux de santé et sécurité au travail que partout ailleurs au pays. Nous avons donc des stratégies qui ne sont pas gagnantes. Vous devez soit changer ou soit vous déplacer, bouger. Et quand est-ce qu'on aura un plan pour remettre les Ontariens au travail? Asseyez-vous, ministre? M. le Président, il s'agit de 3 700 nouveaux emplois chez Cisco et ça, ce sont des faits. Non, vous ne plaisez. Par ailleurs, le plan visant à travailler pour moins, c'est de l'autre côté qu'on le présente et pas chez nous. Ce plan de droit au travail va visser le système et faire baisser les salaires et les avantages. Dans la loi de droit au travail au Wisconsin, on l'a bien vu. Et cette politique que nous connaissons est tellement extrême qu'on pose la question au chef du parti de l'autre côté quant à ses intentions. Les candidats du nom de l'Ontario, les conservateurs du nom de l'Ontario se tournent vers nous aussi car ceux-ci ne comprennent pas l'ampleur des effets néfastes de ce projet de loi. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Communauté, de la Sécurité et du Service communautaire. La semaine passée, une femme a été détenue, Mme Edison, dans une prison pour hommes. Sa santé a été mise en danger. Nous avons des lois qui protègent l'expression du genre en Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi cette loi, la loi Tobin, n'est pas respectée? Oui, M. le Président. Je souhaite remercier la députée pour cette question excellente. Oui, cet enjeu a été... On a attiré mon attention là-dessus. Et c'était une préoccupation pour moi également. Je crois que le problème a été résolu. Nous avons des politiques en place pour veiller à ce que les démarches soient suivies de près. Les représentants du ministère mènent des processus de triage pour chaque détenu admis en Ontario. Il s'agit aussi de découvrir l'identité sexuelle de la personne. La personne pourrait s'identifier elle-même comme transgenre ou peut-être identifiée par les autorités comme étant transgenre. Donc, les agents du service correctionnel doivent tenir cela en compte et je répondrai en complémentaire. Oui, mais je permets la question complémentaire. M. le Président, la semaine passée, j'ai écrit à la ministre pour l'inviter à une enquête immédiate quant à la détention à l'emprisonnement de Mme Edison. De toute évidence, les politiques en place ne fonctionnent pas. Chaque personne doit être formée pour traiter les gens de tout genre avec dignité et respect afin que de telles choses ne se reproduisent pas. Est-ce que la ministre va lancer une enquête là-dessus? Madame la ministre, eh bien, j'aimerais remercier la députée et l'assurer que ça ne se reproduira pas. Hélas, je ne peux pas dire cela, mais nous veillerons à ce qu'une enquête soit menée lorsque ce genre de choses se produisent et la politique sera réexaminée afin que chacun soit traité comme il se doit et que des incidents comme ce qu'on a vu ne se reproduisent plus. Évidemment, la sécurité des personnes et des agents correctionnels est tenue très au sérieux et nous voulons bien sûr traiter ces gens avec respect et dignité et je veillerai personnellement à ce que nous renforcions les procédures. Merci. Député de Kitchener-Waterloo, c'est un point d'ordre. Oui, M. le Président, le règlement article 23i impute des motifs malveillants. On m'a accusé de faire des remarques malveillantes plus tôt ou malicieuses plus tôt. Donc, en fait, ma question était Je voudrais bien qu'aucun d'entre nous ne soit malveillant. Alors, nous prenons une pause jusqu'à 3h cet après-midi. Merci. 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 Merci.